15 hectares de pommes, 4,5 de poires presque arrivés à maturité. Martin Noyon a surveillé tout l'été son verger, qui a par endroit souffert au plus beau jour du mois de juillet. Alors voilà les impacts de la canicule, ce qu'on appelle des coups de soleil, parce que les pommes n'ont pas de crème solaire. Et donc quand on a des chaleurs de plus de 30 degrés, il y a des traces qui se forment après. Peu de pertes, pour autant, ces pommes seront destinées à la fabrication de jus de fruits. Les poires ont la peau plus résistante, mais elles ont aussi un peu souffert du manque d'eau. Les pluies de fin août rattrapent leur retard, et on espère avoir des belles poires d'ici une quinzaine de jours. Cette année, la production de ce pommiculteur sera globalement satisfaisante. Pour s'assurer de bons rendements, pas de Pink Lady ici, on mise sur des variétés idéales pour le nord de la France. C'est une variété qu'on appelle pirouette, et qui est très bien adaptée à notre climat, et délicieuse. Elle a déjà commencé à rougir, et c'est une pomme qu'on va cueillir juste après la cueillette des poires. Ces pommiers et poiriers sont labellisés vergers et co-responsables. Martin a hérité de son père d'une certaine éthique. On a introduit il y a une dizaine d'années des typhlodromes, qui au même titre que la coccinelle, mangent les araignées rouges, et arrivent à tuer les populations entières. Et donc on n'a pas traité ici pour détruire les araignées rouges depuis une dizaine d'années. Des techniques et autres secrets à découvrir à Suzanne, lors de l'opération Verger ou Vert le week-end des 29 et 30 août prochains.